Alors on va réouvrir la version JPEG de l'image du chien parce qu'on va quand même faire 2-3 tests. Donc voilà, depuis la version 2018, il y a un système pour trouver tout seul dans les images le sujet de l'image. Vous pouvez essayer ça, menu sélection, sujet, alors vous n'avez pas ça dans votre version, vous voyons un peu, si vous allez dans le menu Photoshop CC, à propos de Photoshop CC, qu'est-ce qu'il est indiqué comme version ici ? 19.0, ici c'est la 19.1.8, donc on a tous la version 2018 mais j'ai une version un peu plus avancée. Donc voilà, enfin je vous montre, puisque vous n'avez pas malheureusement, je vous montre le principe. Ça a généré une sélection et je vais la transformer en masque de fusion pour voir ce que ça donne, menu, calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Ça veut dire que ce qui est sélectionné doit apparaître. Voilà, ça marche. Je vais à nouveau aller modifier mes transparences rapidement parce qu'il m'a oublié ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, alors si on va regarder ce que ça a donné, c'est pas trop mal pour le museau. Oui, il y a un peu de magenta mais ça c'est le reflet qui est dans la photo d'origine, ça peut s'enlever. Par contre pour les poils, c'est pas vraiment le duvet, l'aspect duveteux des poils n'est pas rendu. Vous voyez ici, ça foire vraiment quand même. Bon, ça pourrait servir de base, on pourrait démarrer de ça pour retoucher le masque de fusion. Il suffirait donc de le désactiver, clic, majuscule clic, majuscule clic sur le masque, ensuite palette des couches et aller demander d'afficher le masque en transparence et puis aller le retoucher. Mais bon, à la limite, faire ça, ça prend autant de boulot que de faire ce qu'on a fait, faire une bonne retouche. Ça peut servir à faire des maquettes pour rapidement sortir des éléments de leur décor et les placer ailleurs, faire des tests. Pourquoi pas ? Alors je vais faire fichier version précédente. Il y a aussi une version moins automatisée, menu sélection, sélectionner et masquer, je suppose que vous ne l'avez pas non plus. Menu sélection, sélectionner et masquer, et là, bon, essayez ça alors, puisque vous l'avez dans votre version, c'est bien. Donc je modifie la dimension de la broche, je passe sur le chien, ça sélectionne. On a le niveau de transparence de l'image derrière. Avec la broche, je réussis, c'est bien. Voilà. Voilà. Bon, là aussi, ça peut servir à faire quelque chose de rapide, mais vous allez voir qu'au final, ça va nous faire quelque chose qui ressemble assez fort à ce que la fonction automatisée précédente a faite. Bon, alors clairement, là, quand je joue avec la transparence, on voit qu'il y a des choses qui ont été sélectionnées en trop. Le curseur transparence, vous l'avez aussi. Donc en enfonçant la touche Alt, ça revient au même que d'aller activer le petit moins à cet endroit-là. Voilà, je vais pouvoir aller enlever certaines choses. Il faut savoir faire, malgré tout, la sélection comme on l'a vu précédemment. OK, et pas les décalques, qu'est-ce que ça m'a dit ? Ça m'a fait un masque de fusion que je peux désactiver si je veux avec la touche majuscule. Et retravailler éventuellement en transparence aussi, menu fenêtre, couche. Et afficher le masque. Voilà. Modifier sa couleur. Monsieur, il n'y a pas chance, il n'y a pas chance. Voilà, donc... À tester. On voit régulièrement des automatismes comme ça qui apparaissent en infographie et parfois ça apporte quelque chose et parfois pas. Vous aviez déjà utilisé ça ? Non. Non ? Non. Bon, je peux tester pour voir ce que ça donne quand je l'amène sur le désert. Dans l'image du désert, ici, je vais enlever l'œil en face de celui que j'avais amené précédemment et j'avais déplacé avec l'outil de déplacement le calque. ou alors je prends carrément la vignette, ici. En tout cas, voilà. Touche F. Et voilà. Donc, au niveau du réalisme, il me semble que c'est moins réaliste. ça sent plus le photomontage. Ça dépend de la qualité qu'on veut, quoi. Si je réaffiche l'autre, voilà, il s'intègre mieux. Il y a du flou sur le bord. Je réaffiche le nouveau, là. Vous voyez ? Ici. Alors que ce qu'on a fait, il y a de la transparence. L'automatisme. La transparence. Voilà. Bon, je jette le calque de l'automatisme. Je reviens avec le calque qu'on a fait, nous, manuellement, complètement en passant. C'est vrai que ça nous a pris du temps. Donc, voilà, vous avez vu qu'il y a possibilité d'automatiser. C'est quelque chose qui existait dans la version CS3 de Photoshop et qui a disparu. et qui a été réapparu dernièrement sous une autre forme, en fait, cette possibilité d'automatiser la sélection. Merci. 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 Merci.